Préparez-vous à plonger dans les abysses du rock'n'roll, à naviguer entre les vagues du blues, du punk, du glam, là où la musique devient une tempête d'émotions brutales. On ne parle pas juste de rives dévastateurs et de mélodies qui te prennent aux tripes. On parle de drogues, d'overdoses, d'alcool, de sexe, de chaos et même des meutes. Non, ce n'est pas une énième émission d'enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. C'est l'épopée du prétendu groupe le plus dangereux de la planète, Guns N'Roses. Dans cet épisode inaugural, nous allons remonter aux origines de la formation, explorer les débuts tumultueux, plonger dans la création de leur album emblématique, Appetite for Destruction, et suivre le groupe sur les routes lors de leur tournée triomphale. Accrochez-vous, parce que dans ce monde de décadence, Guns N'Roses règne à maître. Nous allons vivre leur histoire comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant. Alors si tu es prêt à affronter l'ouragan de leur légende, abonne-toi, like, partage, et rejoins la rébellion où la musique devient une force brutale, une onde de choc qui secoue l'âme. Bonjour les sauvages, je m'appelle Monsieur Claude et je bosse pour la boîte sauvage. Alors let's go, MOTHERFUCKER ! Dans les années 80, Los Angeles était l'épicentre du glam rock, un mouvement musical connu pour son extravagance, ses tenues flamboyantes et son attitude démesurée. Les artistes de cette époque, avec leurs cheveux crépés, leur maquillage outrancier et leur tenue éclatante, incarnaient un style de rock ostentatoire et théâtrale. Cette scène était souvent critiquée pour son côté trop lisse et sophistiquée, privilégiant l'image et le spectacle au détriment de l'authenticité musicale. C'est dans ce contexte qu'est apparu Guns N'Roses, un groupe qui allait bouleverser le glam rock. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Guns ont apporté une authenticité brute qui manquait au genre. Leur son, plus rugueux et moins poli, ainsi que leurs paroles sincères ont offert une crédibilité renouvelée au glam rock. Mais revenons au tout début. William Bruce Rose Jr. est né le 6 février 1962 à Lafayette. Son père, William Bruce Rose, fauteur de troubles bien connus de la police, abandonna rapidement son fils alors âgé de 2 ans. Sa mère, Sharon, se remaria avec un homme bien différent, un pasteur pentecôtiste intégriste du nom de Stephen Bailey. Ce pasteur adopta Axel et lui donna son propre nom de famille. Mais la vie au sein de cette nouvelle famille n'était pas aussi joyeuse qu'on pourrait le penser. Son beau-père était d'une rigueur extrême. Il interdisait toutes les musiques pop et ne tolérait aucune émission de télévision qui pouvait pervertir l'esprit de sa famille. Et il n'hésitait pas à recourir à la violence pour punir les enfants qui transgressaient ses règles strictes. Axel et sa famille étaient contraints de fréquenter une église pentecôtiste où il devait assister aux offices trois à huit fois par semaine, et ce depuis l'âge de 5 ans. Axel chantait à l'église et participait au chœur de son collège tout en apprenant à jouer du piano. A l'adolescence, Axel fit une découverte qui bouleversa sa vie. Il apprit la vérité sur son véritable père. A ce moment-là, il prit la décision de se réapproprier son nom de naissance, William Rose, afin de ne plus partager le même nom que son père adoptif. Mais l'enfance chaotique d'Axel ne tarda pas à le mener sur un chemin sinueux. Il se lança dans quelques larcins, ce qui le conduit à passer du temps en maison de correction et même en prison. A un moment donné, il prit une décision radicale pour échapper à cette vie étouffante. Il quitta sa ville natale pour rejoindre son ami d'enfance Jeffrey Isabel, alias Izzy Stradlin, dans la Cité des Anges. Eh bien les sauvages, l'ascension d'Axel Rose dans le monde de la musique n'a pas été un chemin pavé de rose. Loin sans faux, notre cher Axel a tenté sa chance au sein de plusieurs groupes à Los Angeles. Mais disons que la magie n'était pas encore au rendez-vous. Puis un jour, le destin a frappé à sa porte sous la forme d'Hollywood Rose. Où il a retrouvé son compère Izzy Stradlin. Ensemble, ils ont sorti une démo de cinq titres et même eu l'opportunité de jouer en première partie dans les clubs les plus prestigieux de Los Angeles. Hollywood Rose n'a jamais réussi à percer. À un moment donné, Axel et Izzy ont dû prendre la décision difficile de mettre fin à l'aventure. Mais attendez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là, Axel a ensuite rejoué les rangs de Ellie Guns en collaboration avec le guitariste Tracy Guns. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que des différences surgissent avec leur manager. C'est à ce moment-là qu'Axel a commencé à caresser une autre idée. Une idée qui allait changer le cours de l'histoire de la musique. Il avait en tête la fusion des Hollywood Rose avec Elle et Guns. L'alliance explosif entre les deux groupes a donné naissance à un monstre musical. Au départ, ils ont tenté des noms tels que Heids. Oui, vous avez bien entendu, comme la maladie. Ou Heids of Amazon. Heureusement, ils ont finalement fait preuve de bon sens en optant pour l'union des deux noms de groupes. Alors bienvenue ou plutôt préparez-vous à être secoué par l'arrivée fracassante de Guns and Fucking Roses Motherfucker. Putain, j'ai toujours kiffé de lui dire ça. Oh, ça me plaît. Le premier concert sous cette nouvelle bannière a eu lieu le 26 mars 1985 avec une affiche qui disait « Ellie Guns et Hollywood Rose présentent le groupe Guns and Roses ». Cependant, le public n'était pas encore tout à fait au rendez-vous. Après le départ du bassiste, le groupe a publié une annonce dans Music Connection et n'a obtenu qu'une seule réponse, celle de Michael McHagan. Alias Duff McHagan, né à Seattle, il a joué dans divers groupes du punk au rock avant de rencontrer Axl et Izzy. Grâce à son réseau, Duff a orchestré une série de concerts payant tout au long de la côte nord-ouest. Tracy Guns et Ralph Gardner, guitariste et batteur peu motivé, ont laissé leur place à Steven Adler et Slash. Saul Hudson, dit Slash, est né le 23 juillet 1965 à Londres, en Angleterre. Il a grandi dans une famille liée au monde du spectacle. Sa mère, Ola Hudson, créait des costumes pour des légendes telles que John Leden ou David Bowie, tandis que son père Anthony Hudson était un artiste peintre. Après avoir été élevé en Angleterre par ses grands-parents et son père, Slash a rejoint sa mère à Los Angeles en 1970. Sa passion pour le BMX l'a rapidement captivé, remportant même des compétitions. A 14 ans, il reçut sa première guitare acoustique. Slash s'est tellement investi dans son instrument qu'il passait près de 13 heures par jour à jouer de la guitare au lieu d'aller à l'école. Finalement, il a quitté l'école, rencontré le batteur Steven Adler, l'encourageant d'abord à jouer de la basse puis de la guitare et ensemble ils ont formé le groupe Rod Crew, dont ils étaient les seuls membres permanents. C'est ainsi que l'histoire de Slash dans le monde de la musique a commencé. Steven Adler, né sous le nom de Michael Coletti à Cleveland Hoyos, après le divorce de ses parents, il déménage avec sa mère à Los Angeles en Californie. Il grandit dans la vallée de San Fernando jusqu'à l'âge de 13 ans puis vit avec ses grands-parents à Hollywood. C'est au lycée qu'il fait la connaissance du guitariste Slash et c'est ainsi que leur histoire musicale a commencé. Rapidement, Steven Adler a sombré dans l'obscurité, devenant selon ses propres mots, quelqu'un de déséquilibré, incohérent, drogué et ingérable. Pour se payer sa dope, il se prostituait avec des prédateurs pédophiles qui traquaient la chair fraîche d'Hollywood. Une période extrêmement sombre et troublante de sa vie. Après quelques répétitions explosives, le groupe était enfin prêt à déchaîner un véritable feu d'artifice sur scène. Les Guns empruntent une voiture avec une caravane pour leur matos et prennent la route avec deux potes roadies. Mais la route réserve bien des surprises. À peine deux heures après avoir quitté le point de départ, leur voiture tombe en panne. Imaginez la scène, cinq gars bien badass avec futale et blusons en cuir en plein désert sous un soleil de plomb en train de faire de l'autostop. Parait-il qu'un routier, probablement gavé de speed autant que de kilomètres, eut la bonté de s'arrêter. Il fit monter les cinq musiciens dans son camion, laissant leur redis derrière avec la voiture en panne et le matériel. Ainsi commence une épopée de 40 heures d'autostop, deux routes de galères sous un soleil implacable. Mais les Guns étaient déterminés à poursuivre le rêve. Finalement, ils arrivent à Seattle. Mais il y a un problème majeur. Pas de matos, pas de relis en vue. Obligés d'emprunter le matériel sur place, ils montent quand même sur scène pour offrir une prestation décevante devant 20 personnes. Ils ne furent pas payés et la tournée a été simplement annulée. Duff Macagan, le bassiste légendaire, raconte que c'était un moment horrible qui a forgé le groupe. Malgré toutes les épreuves, ils sont restés soudés, prêts à affronter le meilleur comme le pire. C'était un test ultime et les Guns en sont sortis plus fort que jamais. Retour à Los Angeles non sans mal. Malgré un succès grandissant, ils continuaient à vivoter dans un garage de l'abri du côté d'Hollywood Boulevard. Ils l'avaient baptisé The Hell House. A l'origine, ce lieu était destiné aux répétitions du groupe. Mais au fil du temps, il est devenu bien plus que cela. C'était devenu leur dortoir, leur endroit pour festoyer et folâtrer. Pas de douche, pas de cuisine, pas d'air conditionné, une chaleur étouffante, un véritable enfer comme le dira Easy. Imaginez vivre dans de telles conditions tout en essayant de percer dans le monde de la musique. Slash, le légendaire guitariste, détestait tellement cet endroit qu'il avoua baiser avec des filles principalement pour pouvoir aller chez elles, manger à sa faim, prendre une douche et s'éloigner de cette Hell House infernale. Mais c'est dans ces conditions extrêmes que le groupe a écrit de nombreux brûlots légendaires. Alors qu'ils commencent à faire des fêtes improvisées dans leur repère, Easy avait trouvé un moyen peu orthodoxe de se faire un peu d'argent. Ils vendaient de l'héroïne, soi-disant pour pouvoir acheter des bouteilles de Nightwing à 1$ et ainsi se défoncer en toute tranquillité. Cette ambiance folle attira immédiatement tout un cortège de fêtards. musiciens, dealers, artistes, acteurs de bas étage, de maquereaux et surtout des jeunes filles tournaient autour d'eux comme des papillons attirés par la lumière. Papillons de lumière. The Hell House était devenu le lieu incontournable de la débauche à Hollywood. Mais, mes amis, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Les abus de boissons, de drogue, de prostituées, les bagarres fréquentes et la musique assourdissante ont fini par attirer l'attention des forces de l'ordre de Los Angeles. Les sirènes de la police se faisaient entendre dans cette ambiance moite des bas-fonds de la ville des anges. Des filles commençaient à raconter qu'elles avaient été abusées. Des adolescents se plaignaient d'avoir été agressés, arnaqués ou volés. Les guns commençaient à acquérir une bien mauvaise réputation auprès des forces de l'ordre. C'était comme si la vie du groupe se transformait en un véritable feuilleton policier. Et leur réputation, jadis rock'n'roll, prenait un tournant sombre. Cette période tumultueuse de leur histoire ne fit que forger leur légende. Slash et Izzy développèrent à cette époque une importante dépendance à l'héroïne. Izzy déclara « on vendait de la drogue, on vendait même des filles ». Quand un des mecs baisait avec une fille, les autres lui faisaient les poches pour voler quelques dollars. Axel affirmait avec un détachement choquant que quoi qu'il arrive, le lendemain il y avait d'autres filles qui se pointaient, impatientes d'y passer. Un jour, Slash et Izzy folâtraient tous les deux avec une fille dans la mézanine. Les choses prirent une tournure inattendue lorsqu'Izzy, qui ne s'était pas protégé, se retira et éjacula malencontreusement sur la jambe de Slash. Oui, vous avez bien entendu, c'était la goutte de sperme qui fit déborder le vase. Ce fut à cet instant que Slash se dit qu'il devait absolument se trouver de nouveau quartier. Il y a malheureusement d'énombrables histoires sordides comme quand une fille mineure de 15 ans accusa Axel de viol. Une autre plainte pour viol sur mineur fut déposée contre Slash. Le groupe abandonna leur studio pour aller se planquer chez une amie pendant 4 mois. Les poursuites pour viol contre Slash et Axel furent finalement abandonnées. Sur Sunset Boulevard, une rumeur courait selon laquelle Axel avait couché avec la mère de la plaignante, qui aurait alors convaincu sa fille de laisser tomber sa plainte. Le succès du groupe monte en flèche plus rapidement que le nombre de selfies pris lors d'une soirée hollywoodienne, et les clubs de Los Angeles se remplissent pour voir les nouveaux phénomènes. Mais malheureusement, en même temps que leur répertoire s'étoffe, Axel Rose était prêt à faire exploser n'importe quelle scène et pas seulement musicalement parlant. Leur concert était le théâtre d'explosions de violences, parfois venus du public, mais bien souvent déclenchés par Axel Rose lui-même. Vicky Hamilton, dénicheuse de talent qui a largement contribué à la signature du groupe chez Giffen Records, a également fait les fruits du comportement quelque peu cavalier des membres du groupe. Axel s'était d'ailleurs vanté dans une interview à Kerang en 87 d'avoir saccagé son appartement lors d'une bagarre avec Steven, qui était contrairement à Slash Easy & Duff, le seul à oser dire le fond de sa pensée à Axel. Les labels se bousculent pour signer le groupe. Ils vont discuter avec plusieurs maisons de disques, juste pour se faire inviter dans des restaurants gastronomiques. Mais au-delà de ces agapes gourmandes, une seule personne allait avoir le dernier mot dans cette affaire. Axel Rose, armé d'une confiance nouvellement acquise grâce à l'intérêt qui suscitait, se dressa devant les responsables des majors sans la moindre hésitation. Finalement, deux labels réussirent à tirer leur épingle du jeu, Chrysalis et Geffen Records. Et devinez qui a remporté la mise ? C'est Geffen Records grâce à l'intermédiaire de Tom Zutott qui a décroché le précieux contrat. Le premier employé d'une major avec qui on pouvait parler ouvertement, c'est avant tout grâce à lui qu'on a signé ce contrat, dira Axel. Le groupe est signé, mais maintenant il se trouvait plongé dans les méandres tumultueux du partage des royalties. Au départ, tout semblait simple, 20% pour chacun des membres du groupe. Mais comme vous le savez, rien n'est jamais simple avec les guns. L'histoire se corse lorsque Steven Adler réalise que quelque chose ne tourne pas rond. Axel, toujours avide de plus, en voulait apparemment plus que les autres. Et là, les sauvages, c'est le début d'un débat houleux entre le batteur et Axel, qui allait avoir des conséquences majeures. Finalement, le pauvre Steven se voit forcé de céder 5% de ses parts pour les donner à Axel, qui, extrêmement fier, lança un regard non pas de remerciement ni de reconnaissance, mais plein d'arrogance et de triomphe, dira Steven dans sa biographie. Axel avait une autre version de l'histoire. Il prétendait que Steven n'avait composé aucune des chansons, ce qui le mettait en position de demander une part plus grande du gâteau. Mais Steven menaça de foutre le camp si on ne lui filait pas sa part de droit d'auteur. Face à la menace de scission du groupe, Axel finit par céder et accordé à Steven 15% de leurs précieuses royalties. C'était une décision difficile, mais elle permit de maintenir l'unité des Guns à un moment crucial de leur carrière. Maintenant, il leur fallait le bon producteur, mais ce n'était pas une mince affaire. Ils ont contacté un certain nombre de producteurs de renom. Mais l'histoire était toujours la même. Leur mode de vie compliqué les mettait dans une situation délicate. Tout d'abord, il y avait Paul Stanley, membre de Kiss qui s'était dit prêt à travailler avec eux. Mais il finit par se décommander lorsqu'il réalisa à quel point leur style de vie était tumultueux et chaotique. Ensuite, Bob Ezrin, le légendaire producteur derrière des artistes comme Alice Cooper, Lou Reed, Kiss et Pink Floyd, fut contacté par Geffen. Mais il décida de garder ses distances exactement pour les mêmes raisons que Paul. Spencer Proffler, un producteur local qui avait contribué au succès de Keith Roth au début des années 80, accepta de travailler en studio avec les Guns. Cependant, il se brouilla rapidement avec le groupe lorsqu'il comprit qu'ils avaient bien l'intention de ne pas suivre les règles du jeu. Tom Zutott, le déterminé découvreur de talent derrière la signature du groupe chez Geffen Records, alla même jusqu'à se tourner vers Nicky Sixx de Motley Crue. Mais Nicky, bien que flatté, était encore aux prises avec ses propres démons et préféra décliner l'offre. Finalement, les Guns allaient trouver le producteur qui allait les aider à donner naissance à leur chef-d'oeuvre Appetite for Destruction. Mais cette recherche tumultueuse pour le partenaire idéal en dit long sur la personnalité bruyante et rebelle du groupe à cette époque. C'était tout ou rien, et cela se reflétait même dans le choix de leurs producteurs. Ils finissent par dénicher Mike Klink, un choix qui allait s'avérer crucial pour le groupe. Mike Klink avait déjà un succès impressionnant à son actif, notamment grâce à son travail sur l'album de Survivor contenant le titre emblématique « Eye of the Tiger ». Il se lance dans l'enregistrement dès le début du mois d'août 1986, et laissez-moi vous dire que les enjeux étaient colossaux. S'ils se cassaient la figure avec leur premier album, il n'y aurait pas de seconde chance, c'était kit ou double. Cependant, leur démon intérieur menaçait constamment de tout faire dérailler. Les membres du groupe étaient en proie à des excès et à des addictions qui auraient pu les anéantir à tout moment. Les cadres de Geffen étaient terrifiés et commençaient à regretter d'avoir signé le groupe. Tom Zutott expliqua à Axl que s'ils ne se reprenaient pas en main, ils allaient tout perdre. Du coup, Slash, Steven et Izzy décidèrent de passer par la case des intox. Et même s'ils n'étaient pas tout à fait sobres, l'enregistrement de l'album a pu continuer. Défoncés ou pas, les Guns continuèrent à offrir des concerts spectaculaires. Et les salles étaient toujours pleines à craquer, leur énergie sur scène était incomparable. Pour faire patienter l'arrivée de leur album, le label Geffen mise sur un EP « Live Like a Suicide ». Quatre titres live sortent en décembre 1986 sur un maxi 45 tours sur un label soi-disant indépendant des Guns qui avait pour nom « Uzi Suicide ». Mais c'était en réalité une simple opération marketing de la part de Geffen qui avait bien pressé et distribué ce vinyle. L'EP Live était en fait enregistré en studio et ils ont rajouté par-dessus un public survolté. L'idée derrière tout ça, d'après Alan Neven, était que puisque le groupe était censé être un vrai groupe de rue, autant le revendiquer haut et fort. Geffen ne fit presser que 10 000 exemplaires, tout le monde le considéra immédiatement comme un collector et sauta dessus dans les boutiques de disques de Sunset et Melrose. L'enregistrement de « Appetite » reprend fin 1986 sans véritable accro. Les pistes furent enregistrées dans des conditions du live afin de ne recourir aux overdubs seulement lorsque c'était vraiment nécessaire. Pour le dernier titre de l'album « Rock at Queen », Axl avait demandé à enregistrer un rapport sexuel pour pouvoir enregistrer les cris de jouissance pour les insérer dans le titre « Rock at Queen ». Michael Barbiero, l'ingé son, n'était pas du tout chaud pour se joindre à cette petite séance de jambes en l'air pendant l'enregistrement. Il s'est contenté de mettre en place les micros et demandait à son assistant de s'occuper de l'enregistrement. Sur la pochette intérieure de l'album, on peut lire « Victor the Fucking Engineer » d'Aiglio. Après le mixage terminé et la sortie de l'album planifié, Geffen organise la première tournée du groupe aux USA, mais celle-ci serait précédée par trois dates au Royaume-Uni, au célèbre Marquis de Londres. La presse musicale britannique, toujours friande de sensations fortes, leur accorde pour l'occasion une couverture sans précédent pour un groupe quasiment inconnu. Mais ce n'est pas tous les sauvages, ils se mettent à distiller de nombreuses fake news, histoire de rajouter de l'huile sur le feu et d'alimenter cette sulfureuse réputation du groupe. Tout ce batage médiatique eut les faits escomptés et le jour du concert, les gens faisaient la queue jusqu'à Oxford Street. Après un premier soir mouvementé dû en partie à un public survolté qui fit abattre sur le groupe une pluie de crachats et de verres en plastique, la déception fut de mise pour le leader des Guns. Le rêve d'Axel de jouer à Londres s'était transformé en cauchemar. Et comme si ça ne suffisait pas, les magazines Kerang et le Hanem n'ont pas fait de cadeau en publiant des critiques assassines. Mais voilà que le troisième concert vint remettre les pendules à l'heure. Les critiques de Kerang étaient cette fois-ci bien plus favorables. On parlait de leurs performances comme étant brutales, sauvages, furieuses, enivrantes et bien d'autres superlatifs. Il semblerait que les Guns aient réussi à conquérir le public londonien avec leur énergie débordante et leur musique percutante. Au final, leur périple londonien s'est révélé plutôt positif, même s'il y eut quelques phrases communes. Slash, toujours en proie à ses démons, a provoqué un incident lors d'une fête en l'honneur de la sortie du film Hearts of Fire, qui comptait dans son casting Rupert Everett et Bob Dylan. Et comme si cela ne suffisait pas, il a réussi à mettre le feu dans l'avion à cause de sa cigarette. Et bien sûr, pour pimenter encore davantage les choses, une bagarre a éclaté entre Axl Rose et les vigiles de Torer Records, parce que Monsieur s'était endormi sur les marches de l'entrée de la boutique. En juillet 1987, Slash, accompagné de quelques représentants de chez Geffen Records et de son ami proche, Todd Crew, s'était lancé dans une soirée bien arrosée. Après une nuit de débauche, Slash se retrouve dans sa chambre d'hôtel en compagnie de son ami Todd et de l'actrice porno Lois Harris. Ils avaient l'intention de chasser le démon en toute tranquillité. Mais tout a soudainement dérapé. Todd a fait une overdose, plongeant la pièce dans la panique totale. Les tentatives désespérées pour le sauver n'ont malheureusement pas été couronnées de succès. Todd Crew ne s'en est pas sorti, succombant à cette overdose tragique. Ce fut un moment de choc et d'effroi pour toutes les personnes présentes et surtout pour Slash. L'attente a été longue, mais le vendredi 31 juillet 1987, le monde a été témoin de la naissance d'un chef-d'oeuvre, le premier album des Guns and Fucking Roses, Appetite for Destruction. Et ce qui a suivi a été tout simplement extraordinaire. Appetite for Destruction est devenu un phénomène mondial, avec des ventes dépassant les 35 millions d'exemplaires à travers le globe. C'était un record absolu, un exploit qui a marqué l'histoire de la musique. L'album est également resté dans le top 200 des classements pendant 147 semaines consécutives. Pour la petite histoire, en 1987, alors que j'avais 12 ans, mon frère a eu l'ingénieuse idée d'acheter en vinyle ce véritable bijou musical avec sa pochette originale. Et depuis ce jour, j'ai été happé par la magie des Guns. Comme Obélix tomba dans la marmite de Potion Magique, mais dans mon cas c'était plutôt une marmite remplie de riffs de guitare en diablée et de paroles provoquantes. Un vrai coup de foudre musical qui a marqué ma vie à jamais. Dites-moi quel est votre titre préféré de l'album, les sauvages. Je donnerai le titre de l'album qui a eu le plus de suffrage dans le prochain épisode. Mais ne brûlons pas les étapes. Lorsqu'Apéta était sortie, ce n'était pas une ascension instantanée vers la gloire. Les premiers singles, It's So Easy et Mr. Bronstone, avaient été plutôt bien accueillis, mais il manquait quelque chose de crucial, un clip vidéo pour les accompagner. MTV était à l'époque un média musical de premier plan et sans clip vidéo, il était difficile pour les chansons de recevoir une exposition significative. Les radios semblaient bouder l'album, ce qui ajoutait à la frustration du groupe. Et pour couronner le tout, la pochette d'album, un dessin signé Robert Williams, avait été jugée beaucoup trop violente par les grandes chaînes de distribution. Elles ont refusé de vendre l'album en l'état. La panique totale chez Geffen, ils ont dû réagir en vitesse, en changeant la pochette pour mettre en avant le tatouage d'Axel, une croix avec les crânes de tous les musiciens. Le groupe décide de faire péter les amplis pour promouvoir l'album, en partant en tournée en première partie du groupe The Cult. Grâce à Yandasbury, le chanteur du groupe, qui les a carrément invités après cette prie une claque en les voyant déchirer la sienne au marquee. Il a passé plus de temps dans notre loge que dans la sienne, allait déclarer Axel. C'était une affiche astucieuse pour l'époque et Guns N'Roses fut bien accueilli par les fans de The Cult. Ils allaient ensuite avec la première partie des concerts européens d'Aerosmith. Leur sobriété chèrement acquise et leur improbable retour dans la musique venaient d'être validés par le succès de leur album, Permanent Vacation. Pour Geffen Records, cette double affiche était du pain béni. Pour cela, c'était un rêve devenu réalité. Cette tournée européenne avec ses idoles de jeunesse, il l'intitula fièrement La Tournée Infernale. Les salles étaient réservées, les tickets imprimés et certaines dates furent complètes en quelques heures. Mais voilà, à la dernière minute, la bombe a éclaté. Aerosmith a fait marche arrière. Pourquoi d'après vous ? Leur manager, Jim Collins, et leur entourage trouvaient que c'était une folie de jeter Aerosmith dans l'arène avec cette bande de drogués et de poivreaux. Ça ne faisait même pas deux ans qu'Aerosmith s'était soin. Les Guns décidèrent quand même de donner quelques concerts en Europe en tête d'affiche accompagnée de faster musicales. La tournée fut un succès et les critiques rivalisèrent d'audace pour décrire la férocité de ce qu'ils avaient vu. Malheureusement, l'album ne décolle toujours pas dans les charts, les radios et MTV refusent de passer leur titre à une heure de grande écoute. Retour aux Etats-Unis pour une tournée de 15 jours dans des clubs avant de repartir sur la route en première partie des célèbres sales gosses de Los Angeles, Motley Crew. C'était une rencontre explosif en perspective. Le début de la tournée s'est déroulé sans encombre. Mais comme c'est souvent le cas avec les Guns, les ennuis n'étaient jamais bien loin. Les anions commençaient à Atlanta. Alors que le groupe était sur le point d'entrer sur scène, un agent de sécurité a harcelé Axl Rose, lançant des insultes et provoquant une altercation. Axl, ne se laissant pas faire, lui a asséné un coup de poing en plein visage. Dix minutes plus tard, alors que le groupe jouait Mr. Bronstone, les policiers ont fait une éruption inattendue sur la scène et ont arrêté Axl devant des milliers de fans stupéfaits. C'était sans doute la première arrestation d'une rockstar sur scène, depuis l'époque légendaire de Jim Morris. Grâce au buzz qui régnait dans l'industrie musicale au sujet des concerts du groupe, MTV a décidé d'envoyer une équipe en Floride pour une interview. Lors de l'entrevue, le comportement du groupe, à l'exception d'Axl, était tellement chaotique et vulgaire que les responsables de la chaîne jugèrent le comportement des Guns, inapproprié pour une diffusion en prime time. L'émission fut finalement diffusée à 3h du matin, loin des heures de grande écoute. Slash et Nicky Six étaient devenus de bons amis grâce à la tournée Girls et un soir de beuverie et de débauche dans un club, ils se retrouvèrent dans la chambre de Slash au Franklin Plaza. Là, sous les yeux de Slash, un dealer injecta de l'héroïne dans une veine de Nicky Six, qui était trop défoncée pour le faire lui-même. Malheureusement, dès que cette drogue puissante se répandit dans son sang, Nicky vira au bleu et s'effondra de sa chaise. Une ambulance fut appelée en urgence et Nicky fut transportée à l'hôpital. Son cœur s'était arrêté, mais grâce à l'intervention rapide des médecins, ils réussirent à le ranimer en lui injectant deux seringues d'adrénaline directement dans le cœur. La tournée avec le décro fut finalement annulée en raison de l'état de Nicky Six. Ensuite, nos Lascars se rendirent à San Francisco pour faire une brève apparition dans le nouveau film de Clint Eastwood, la dernière cible. Cependant, au deuxième jour de tournage, Axel et Steven étaient mystérieusement absents. Les rumeurs circulaient rapidement, affirmant que la veille, Steven avait fait une overdose. La vie des Guns était décidément pleine de rebondissements et de drames, tant sur scène que hors scène. La tournée des Guns se poursuivit, cette fois-ci en tant que première partie d'Alice Cooper. Dès le premier concert, Axel décida de briller par son absence, créant ainsi un début chaotique pour cette nouvelle étape. Le groupe était sur le point de se faire virer, mais heureusement pour eux, le reste de la tournée s'est déroulé sans encombre. Au sujet d'Alice Cooper, les Guns diront que c'est un artiste d'une extrême gentillesse. Le mois de janvier 1988 marque un nouveau chapitre dans la carrière du groupe. Les Guns entrent en studio accompagnés du producteur Mike Link pour enregistrer un EP qui allait faire parler de lui. Il contenait quelques titres acoustiques qui allaient susciter la controverse, mais nous reviendrons sur cette histoire plus tard. Juste avant de partir pour une nouvelle tournée en tant que TED-Affiche, tout semblait bien se profiler pour notre groupe préféré. « Welcome to the Jungle » commençait timidement à passer à la radio et l'album grimpait doucement dans le classement. Mais comme à son habitude, les frasques de notre cher ami Axel viendront gâcher la fête. Comme à Phoenix où le chanteur a tout simplement choisi de ne pas venir sans donner aucune excuse valable. Résultat, annulation pure et simple de la tournée et les premières parties très convoitées de David Liros à CDC et Jimmy Page ont également été annulées sur décision de leur management respectif. Une véritable crise diplomatique chez Geffen et au sein du groupe. Ils en sont même venus à discuter sérieusement de l'éviction du chanteur. Mais dites-moi, qui aurait bien pu le remplacer selon vous ? Axel était l'incarnation du groupe avec sa voix distinctive, son style unique et sa personnalité magnétique. Les Guns étaient un ensemble unique dans l'histoire du rock et leur succès était en grande partie dû à la combinaison de talents individuels qui les composait. Après le désastre de Phoenix, le management fit pression sur Axel et il fut contraint de passer une évaluation psychiatrique. Le diagnostic qui en est ressorti était sans appel. Il souffrait de troubles maniaco-dépressifs, aussi connus sous le nom de troubles bicholaires. Ce qui peut expliquer certaines des réactions impulsives et des moments difficiles qu'Axiel Rose a pu traverser au cours de sa carrière. L'album continue à se vendre petit à petit et reçoit un disque d'or. C'est en avril que MTV diffusa le concert cultissime des Guns au Ritz lors de son émission Hellbanger's Ball. Cet épisode est entré dans l'histoire en battant tous les records d'audience de l'émission, soulignant l'énorme popularité croissante du groupe. Le nouveau single, Sweet Child of Mine, était un morceau majeur. Mais pour être diffusé à la radio et sur MTV, il a dû être amputé de deux minutes, ce qui a profondément irrité Axel Rose. Mais, ironie du sort, grâce à ce single, l'album grimpera rapidement dans le top 10. L'histoire de la composition de Sweet Child of Mine est intéressante. Slash a écrit la célèbre mélodie de l'introduction de la chanson comme un exercice d'échauffement pendant une répétition. Axel Rose a entendu le riff et a commencé à fredonner une mélodie à écrire des paroles pour accompagner la musique. C'est ainsi que la chanson a pris forme. Ce titre est l'une de leurs chansons les plus populaires à ce jour, avec plus de 1 milliard de streams sur Spotify. Fin avril, les Guns furent choisis par Heroin Maiden pour faire leur première partie en Amérique du Nord. L'entente entre les deux groupes était tout sauf cordiale, à tel point qu'ils ne se saluaient même pas lorsqu'ils se croisaient. Pour couronner le tout, lors de certaines dates, le public quittait les stades lorsque les Guns quittaient la scène. Mais le destin n'était pas toujours de leur côté et la tournée a dû être interrompue en raison de polypes sur les cordes vocales d'Axel. En juillet 1988, Axel est de retour en pleine forme. Geffen avait mis une grosse pression sur le management d'Aerosmith pour que les Guns partent en tournée avec eux. Mais attention, pas question de retomber dans les excès de la drogue. Tout avait été minutieusement orchestré pour que les deux groupes ne se croisent pas, avec des gardes de sécurité payés pour s'assurer qu'aucun contact ne se produise. Au cours de cette tournée, Axel commença à s'éloigner du reste du groupe et avait son propre tourbus, ce qui provoqua quelques remous au sein des Guns. Easy, par contre, dira que c'était une bonne idée étant donné les sautes d'humeur du chanteur. Et Axel dira à son tour qu'il ne voulait plus se mélanger à leur incessante fête, vu qu'il était devenu sobre. Cela n'empêche pas Axel de donner un coup de poing à un homme d'affaires soi-disant ivre dans le hall d'un hôtel à Chicago, ce qui lui voudra une amende et une arrestation. Pendant la tournée, l'album atteint la première place des classements. Et les concerts se déroulent à merveille, obtenant des critiques élogieuses. Les Guns se montrent très respectueux envers Aerosmith. Et les managers décident de lâcher un peu de l'est en coulisses pour permettre aux musiciens de se rencontrer. Mis à part cette altercation majeure avec la sécurité à Philadelphie avant un concert et quelques problèmes d'addiction parmi les membres, la tournée avec Aerosmith a été un triomphe total. L'album continuait de se vendre comme des petits pains avec déjà plus de 2 millions d'exemplaires écoulés. Les Guns étaient au sommet de leur carrière. La prochaine destination, l'Angleterre, où ils se produiront lors du plus grand festival de heavy metal et de hard rock, le Monster of Rock. Le 20 août, la matinée était maussade. Le ciel était sombre et menaçant, mais la pluie avait cessé. Lorsque les Guns se montent sur scène, des milliers de spectateurs se sont rapprochés de la scène, pris d'une frénésie démoniaque. Axel avait le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Pour calmer la foule, ils ont enchaîné avec une version acoustique de You're Crazy, mais rien n'y fait. A la fin de leur performance, le public s'est dispersé et a découvert avec horreur deux corps ensevelis dans la boue piétinés par la foule. Il s'agissait d'Alandic, 16 ans, et de Langdon Seegers, 20 ans, victime malheureuse d'une organisation déplorable. Les Guns n'ont appris la tragédie que plus tard dans la soirée. De retour à New York pour poursuivre la tournée avec Aerosmith, certains concerts se sont avérés décevants en raison de la fatigue, de la drogue et de la dépression causées par la tragédie des deux fans décédés. Début septembre, le groupe interprète Welcome to the Jungle en direct lors des MTV Music Awards et remporte la prestigieuse statuette du cosmonaute argenté. Quelques semaines plus tard, la vidéo de Paradise City a été dévoilée et rapidement devenue la vidéo la plus demandée sur MTV après Welcome to the Jungle. Les images en couleurs capturées au Jam Stadium étaient entrecoupées d'images en noir et blanc filmées lors du chaos de Donington. La tournée avec Aerosmith s'est conclue en apothéose à Dallas, lors du festival Texas Jam. Geffen Records était pressé de sortir le nouvel album avant la fin de l'année. Alors qu'Apetite for Destruction se maintenait toujours dans le top 10, voilà que l'album Lies débarque dans les bacs. Il comporte une face acoustique enregistrée en début d'année et l'autre face n'est rien d'autre que la réédition de leur premier EP sorti en 86, le faux live, Live Like a Suicide. Un énorme scandale entoure la chanson One in a Million, avec des paroles très controversées sur notamment l'homosexualité et le racisme. Police et niggas, that's right. Get out of my way. Immigrantes and baggage. They make no sense to me. We come to our country. Take the view as they please. Black star of singing our hands. Face à la polémique, le groupe décide de ne plus jouer cette chanson en concert. Axel Rose expliquera par la suite que le sens des paroles a été mal interprété. Il y a beaucoup de meanings à cette chanson. Mais beaucoup de gens prennent le temps à assume que quand un homme blanc utilise le mot nigger, c'est que c'est le mot blanc, et c'est le mot raciste, et c'est le mot raciste. Je ne pense pas que les gens prennent le temps à écouter le troisième vers et figure que c'est le mot raciste. Parce que c'est le mot raciste radicale et raciste, n'est pas le mot à moi. C'est exactement ce qui s'est passé. Malgré tout, Le P se classe deuxième aux Etats-Unis et se vend à 12 millions d'exemplaires. Fin 88, les Guns ont deux albums au sommet du classement Billboard. L'année se termine par quelques concerts au Japon, puis en Australie, où Axel prononce un discours plutôt inintelligible qui semble encourager la dépendance aux drogues. Par la suite, le procureur de Melbourne émet un mandat d'arrêt contre Axel pour apologie de la drogue. Entre temps, les Guns étaient en Nouvelle-Zélande, et ils modifèrent leur plan de vol pour ne pas faire escale en Australie et se faire arrêter par un procureur un peu trop zélé. Nous voilà en 1989, et les Guns ont achevé leur épuisante tournée. Après avoir arpenté les routes, enchaîné les concerts, les clubs, les fêtes, les excès en tout genre, il était temps de reprendre une vie un peu plus classique. De retour à la vie normale, nos cinq mercenaires se retrouvent avec des poches bien remplies, mais une entente qui s'effrite de plus en plus. Le groupe est complètement déprimé. Slash était toujours accro à l'héroïne. Duff Makagan ne se séparait jamais de sa vodka, en plus d'avoir une vie de couple qui se fissurait. Steven Adler sombrait de plus en plus dans les excès. Izzy voyageait beaucoup, peut-être pour échapper à tout ça. Et Axel, déprimé, vivait reclus dans sa nouvelle maison. En plus de ça, des rumeurs et des fake news circulaient sur le groupe. On disait qu'Axel et Slash étaient morts, que Steven avait été kidnappé par des dealers, tout un tas d'histoires qui ne faisaient qu'ajouter à la déprime ambiante. Revenons sur quelques frasques de Izzy. Un jour, complètement ivre lors d'un vol, il alluma une cigarette malgré l'interdiction. L'hôtesse de l'air tenta de lui expliquer les règles, mais Izzy lui répondit vulgairement et se mit même à uriner dans un coin de l'avion. L'avion fut contraint d'atterrir en urgence à Phoenix et Izzy se fit arrêter par la police locale. Mais les frasques d'Izzy ne s'arrêtent pas là. Un soir, alors qu'il était comme d'habitude sous l'emprise de l'alcool dans un club de Los Angeles, il provoquait à Grèce la femme de Vince Neil en lui donnant un coup de pied dans le ventre. Vince furieux jure de se venger. Et arrive le 11 septembre 1989. Izzy et Axel sont à la cérémonie des MTV Music Video Awards pour recevoir le prix du meilleur clip avec Sweet Child of Mine. Et monte sur scène pour jouer avec Tom Pitch. En sortant de scène, Izzy se fait casser le nez par Vince, ce qui m'axèle dans une colère noire. Un combat de coq médiatisé entre les deux chanteurs éclatent, faisant la une des journaux. Allant même juste à parler d'un ridicule combat de boxe sur un ring. Il a dit beaucoup de choses mauvaises sur moi les derniers années. Et beaucoup de threats. C'est Axel. Si vous regardez ça, je veux vous challengez à une combattre. Je vais vous donner le temps, et je vais vous donner le lieu. Je voudrais le faire à une arène, où les gens peuvent venir voir. J'aimerais le faire téléviser. Je veux le monde tout le monde voir cette combattre. Mais ce n'est pas terminé. Car figurez-vous que début octobre, David Bowie s'est mis à flirter avec Erin Everly, la petite copine de Axel Rose. Pendant le tournage du clip It's so easy. Sans savoir que c'était la petite amie d'Axel. Et que se passe-t-il ensuite, vous vous demandez ? Encore une bagarre ? Une rixe ? Un pugilat ? Un échauffouré ? Une baston ? Du rififi entre les deux protagonistes. Ça se terminera avec des plates-excuses de la part de Bowie, et ils deviendront copains comme cochons. Octobre 1989, les Guns se retrouvent à Hollywood pour assurer la première partie des Rolling Stones, au Coliseum de Los Angeles. Quatre soirs d'affilée, moyennant un cachet gigantesque d'un million de dollars. Les concerts sont complets en quelques minutes. Le groupe n'avait pas rejoué ensemble depuis la Nouvelle-Zélande, neuf mois plus tôt. Jour de concert. Avant que les Guns ne montent sur scène, le groupe Living Color monte sur scène et Vernon Red parla de racisme en pointant du doigt le texte polémique de la chanson One in a Million, écrite par Axel. Dans la loge des Guns, l'ambiance était plutôt morose. Slash et Steven étaient sous l'emprise de l'héroïne. Easy et Duff étaient complètement saoules, et quand Axel, il était toujours aux abonnés absents, sans que personne n'aie de ces nouvelles. Son absence avait semé l'inquiétude parmi les membres du groupe, jusqu'à ce qu'il arrivait finalement, mais avec un comportement extrêmement distant et froid envers les autres membres du groupe. Il était 21h lorsque le groupe est monté sur scène, et le public les a accueillis par une ovation phénoménale. Cependant, avant d'interpréter la chanson Mr. Brownstone, qui fait référence à l'héroïne, Axel a pris la parole devant un public médusé. J'ai hâte de faire ça sur scène, mais j'ai essayé de chaque autre façon. Et si certaines personnes dans cette band se trouvent ces choses ensemble, ces seront les dernières des jeux de l'héroïne que vous n'avez jamais vu. Parce que je suis fatigué de trop beaucoup de personnes dans cette organisation dansant avec le God damn Brownstone. Le groupe réalisa qu'Axel venait de les menacer publiquement de partir. C'était du jamais vu. Mick Jagger n'avait jamais qualifié caisse de Toxicoman au stade de Wembley. Paul McCartney n'avait jamais insulté John Lennon au Head Sullivan Show. Même Johnny Rotten attendait d'être en coulisse pour cracher sur Sylvicius. Ici, c'était différent. Une intervention directe. Un coup de pied humiliant en plein dans les couilles qui ferait encore plus mal le lendemain. Axel faisait spécifiquement référence à Slash et Steven. Le management d'Estone discuta avec celui des Guns plus tard dans la soirée, laissant entendre qu'il y aurait de monstrueux procès si les Guns ne tenaient pas leur engagement. Que le groupe devrait rembourser près de 2 millions de dollars en cas d'annulation. Axel a expliqué qu'il remonterait sur scène la condition que Slash présente des excuses publiques concernant son addiction. Ce que Slash a fait en s'excusant publiquement tout en critiquant, à juste titre, l'usage de drogues dures. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Axel aurait forcé son guitariste à ramper devant leurs fans. Cette image de Ganguni composée de mauvais garçons a été sérieusement écornée. Des années plus tard, Slash a admis qu'il avait détesté Axel depuis cet incident et qu'il ne lui pardonnerait jamais. Dans certains milieux, on estimait qu'Axel Rose avait astucieusement détourné l'attention de l'accusation de racisme en pointant du doigt la dépendance aux drogues de ses musiciens. Axel Rose expliqua que Sir Elton John lui avait envoyé des fleurs après le premier concert avec les Stones avec écrit « Laisse pas ces connards t'avoir à l'usure. Moi aussi je les déteste tous. Amitié Elton John. » Sa lettre faisait référence à la presse et au détracteur des Guns. Le vrai tournant dans la vie tumultueuse de Slash ne s'est pas produit au moment du discours d'Axel. Mais trois mois plus tard, dans un endroit inattendu, Doug Goldstein, le responsable de la tournée, était dans un hôtel luxueux à Phoenix pour des vacances bien méritées. Il était tranquillement en train de jouer au golf quand soudainement les forces de l'ordre sont arrivées pour l'interpeller. La raison ? Elles avaient menotté un individu qui complètement nu avait agressé une femme de chambre. Vous vous demandez sans doute où se situait Slash dans tout ça ? Eh bien il se trouve qu'il était lui aussi à Phoenix et il avait consommé de la drogue la veille. Alors qu'il était plongé dans un trip hallucinatoire, Slash est sorti de la douche en courant, mais il a oublié une chose essentielle, les murs étaient en verre. Résultat, il a traversé ses parois en verre, laissant des éclats partout et se blessant gravement. Tout en pissa le sang, il s'est mis à courir complètement nu dans l'hôtel, bousculant au passage une femme de chambre et semant la panique. Par miracle, il a échappé de justesse à l'arrestation, mais cette expérience l'a secoué profondément. Il est retourné à Los Angeles et a pris la décision radicale de se rendre en cure de désintoxication. Izzy avait lui aussi atteint un point de non-retour. Son propre tournant s'est produit lorsque les autorités l'ont arrêté et placé en probation. Pour Izzy, cela était un électrochoc, un moment de prise de conscience qu'il n'oubliera jamais. Il explique, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. C'est le moment où je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête. Je ne voulais pas finir mort, ou pire encore, en prison. Izzy a choisi de se lancer dans un processus de désintoxication, une démarche courageuse pour quitter l'enfer de la drogue et de l'alcool. La fin de l'année 1989 s'acheva sur une note positive pour Axel et Izzy. Ils ont reçu une invitation des Rolling Stones pour les rejoindre sur scène lors de leur concert à Atlantic City. L'occasion était incroyable. Cependant, il y avait un petit hic, comme d'habitude. Lors de leur première répétition avec les Rolling Stones, Axel a osé les faire attendre pendant plus de trois heures. Même le calme et flegmatique Cass Richards était contrarié par ce retard. Il ne put s'empêcher de lâcher un exaspéré putain de sale gosse. Il semble que même les Stones, avec leur longue histoire au rock'n'roll, n'ont pas pu échapper aux caprices des jeunes rockers indisciplinés. Mais au final, tout s'est bien passé et ce fut une collaboration mémorable entre deux générations de rockers légendaires. En conclusion de la première partie de l'histoire complètement folle des Guns and Oasis, Appetite for Destruction a été bien plus qu'un simple album de rock. Ils ont rappelé à leur public, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, la puissance brute et l'intense émotion que l'on est en droit d'attendre d'un groupe de rock. Ils ont insufflé une nouvelle vie à un genre musical en proie à l'agonie, ravivant la flamme du rock'n'roll avec toute sa rage et sa fougue. Préparez-vous à une aventure musicale et humaine captivante, car notre prochain épisode sur Use Your Illusion sera tout simplement inoubliable. Restez à l'écoute pour découvrir tous les secrets, les drames et les moments de pure magie qui ont façonné ce double album légendaire. Merci à vous les sauvages de m'avoir écouté, regardé et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner en cochant la petite cloche. Ce qui m'aidera beaucoup à vous concocter des vidéos aussi bonnes qu'une bouillabaisse sur le vieux port. Je tiens à rappeler que cette histoire fascinante a été élaborée grâce à diverses sources, dont les biographies officielles de Slash, Duff Mac Hagan et Steven Adler. Je ne saurais non plus oublier les précieuses pépites d'or brutes offertes par les deux biographies non officielles signées Nick Wall, critique rock de renom qui jouit d'une aura quasi mystique dans les arcanes du journalisme musical. Chacune de ces sources apporte un éclairage différent sur l'histoire du groupe. Et j'ai fait de mon mieux pour tisser une narration cohérente à partir de ces divers récits. Il est important de comprendre que l'histoire des Guns est complexe et parfois sujette à des interprétations variées. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions et observations dans les commentaires. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'histoire de ce groupe légendaire et je vous encourage également à explorer le site français des GeoGuns, une véritable mine d'informations tenue par des fans passionnés. Et n'oubliez surtout pas, le rock'n'roll n'est pas mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !